Depuis le 1er mai, l'intégralité du réseau et de la vie du réseau est portée par la coopérative Oasis, qui est cette structure autonome juridiquement par rapport à l'association Colibri. Le lancement d'un manifeste en 1997 par Pierre Rally, qui a décidé de mettre en place un petit réseau d'une dizaine d'écolieux qui étaient entièrement autonomes alimentairement, énergétiquement, et qui misaient un peu sur des concepts comme l'abondance et la résilience. Donc un peu avant les années 2000, un réseau s'est monté qui s'appelait Oasis en tout lieu. C'est à partir de 2014 que l'association Colibri, qui avait été montée à l'initiative de Pierre Rabhi aussi, a décidé de se saisir de ce réseau et de cette thématique de l'habitat écologique et collectif pour donner un second souffle et permettre aux gens de réaliser une espèce de transition globale incluant l'alimentation, l'énergie, l'habitat, de façon très concrète. Depuis ce lancement en 2015 au Zamanin, il y a eu quelques éléments clés que je peux citer ici. Le premier, c'est le lancement de la campagne au cours de l'année 2015, où toute l'association Colibri s'est mise au service de cette idéologie d'Oasis et de ce concept-là. Le deuxième, ça a été en 2016 le lancement d'un MOOC, d'une formation gratuite en ligne, qui s'appelait « Concevoir une oasis » et qui a réuni plus de 20 000 personnes. De ce MOOC ont émergé près de 400 projets et de là ont découlé le réseau des compagnons oasis, des accompagnateurs. Le troisième grand moment, ça a été la mise en place d'une carte commune entre Colibri, donc toutes les oasis du réseau Colibri, et Habitat Participatif France, donc tous les habitats participatifs du réseau anciennement Coordine Action. Donc en fait, ce qui fait la spécificité du réseau des oasis aujourd'hui, comme je le disais, c'est l'extrême diversité des réalisations, donc autour du socle commun, de sobriété, d'autonomie, de collectif, de soucis de la terre et du vivant, il y a des manifestations très diverses. Par exemple, on a une ressourcerie au Vigan, qui est portée par une bande de joyeux militants artistiques, très engagés politiquement, qui font de la ressource, c'est-à-dire qu'ils utilisent le déchet pour se développer, qui ont un éco-village aussi, et donc qui, eux, appartiennent à une culture politique très marquée. À côté de ça, on a un monastère, le monastère de Solan, c'est des non-orthodoxes qui, elles aussi, pratiquent l'autonomie, le collectif, la sobriété. À côté de ça, on a à Villeurbanne, le village vertical, c'est une barre d'immeubles avec un potager, des panneaux solaires sur le toit, du logement social. Le projet Oasis, qui a été lancé par Colibri en 2014, puis vraiment 2015, il a pour objectif principal de soutenir la création et le développement de tous les écoliers aujourd'hui en France. Et ça donne lieu à plein de missions un peu différentes. La première et la principale, c'est l'animation du réseau. C'est un terme un peu fourre-tout, mais concrètement, ça veut dire tenir la carte à jour, faire en sorte que les lieux qui sont inscrits dessus mettent leurs données à jour, parce que c'est toute la crédibilité, et faire en sorte que les lieux existants qui ne sont pas dessus trouvent un intérêt à s'inscrire sur cette carte. Plus le réseau sera touffu et robuste, plus tous les nouveaux entrants auront du soutien et de la crédibilité face aux élus ou aux différents partenaires. Donc cette animation de réseau, elle est assez essentielle. L'idée aussi, c'est que les gens dans ce réseau, ils se connaissent pour pouvoir partager des pratiques, se filer des coups de main. Et pour ça, on organise notamment un festival annuel qui s'appelle le Festival Oasis, qui est assez génial, qui réunit un peu plus de... Bon, cette année, c'était un peu plus de 200 personnes, et près de 200 Oasis représentés. Et là, il y a tout, il y a des formations, des danses, des moments informels, des moments d'art, de projets artistiques, il y a plein de choses. Et il y a plein de rencontres régionales aussi, qui permettent aux lieux, sur leur territoire, de se mettre en lien les uns avec les autres. Donc tout ça, c'est l'animation de réseau. Il y a une deuxième activité qui est hyper importante, qui est la création d'outils génériques et gratuits, les mêmes pour tout le monde. Donc là, c'est des bases de données, de ressources, de statut juridique, de modèles économiques. C'est des cartes, des fonciers qui sont disponibles pour les lieux, qui cherchent des endroits où s'installer, des cartes de professionnels. Dès qu'il y a un besoin qui émerge, on essaie d'y répondre en créant un outil. Et puis le troisième volet, qui aujourd'hui, le volet sur lequel on porte toute notre attention, c'est celui du financement. En fait, très vite, on s'est rendu compte qu'un des énormes freins à la création des colieux et surtout à leur renforcement, c'est leur incapacité à avoir accès aux prêts bancaires. Pour une bonne et simple raison, c'est que les banques ne financent pas ou mal des projets qui sont collectifs et complexes dans leur structure. Donc en janvier 2018, on a décidé de créer une entité juridique autonome qui permettait d'abriter et de mener toute cette activité essentielle de financement. Ce qui fait que l'activité d'animation de réseau dont je parlais tout à l'heure, de connaissance des lieux, de création d'outils gratuits, d'accompagnement personnalisé par les compagnons Oasis, restait du côté et dans le giron de Colibri. Mais toute l'activité de financement, c'est-à-dire la levée de fonds et d'épargne citoyenne et le prêt et l'accompagnement des lieux en échange de ces prêts étaient portés par la structure autonome coopérative Oasis. En un peu plus de deux ans, là, on est en mai 2020, on a levé un peu plus d'un million d'euros et on a déjà prêté à 11 projets. Donc ça a mis du temps à se mettre en route, le temps de se faire connaître, mais aussi de découvrir un nouveau métier. Mais aujourd'hui, ça fonctionne assez bien et on commence à prendre une vitesse de croisière qui nous permet d'avoir un modèle économique viable. Le grand changement, c'est qu'on a décidé que l'ensemble des activités liées au réseau des Oasis devaient être portées par la CIC coopérative qui, du coup, serait plus cantonnée à l'activité de financement, mais récupérerait toutes les activités d'animation de réseau, de communication autour des Oasis et d'outillage de tous les projets, qu'ils soient accompagnés financièrement ou pas. Donc la décision de faire porter l'intégralité des activités liées aux Oasis par la coopérative et les sortirs de Colibri, ça a été une décision motivée par plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, c'est vraiment une question de gouvernance. C'est-à-dire que depuis le début de la mise en place de ce réseau en 2014, un des gros enjeux, c'était de permettre aux membres du réseau d'avoir une certaine forme de souveraineté sur la stratégie de ce réseau. La coopérative Oasis qu'on a créée en janvier 2018, c'est donc une société coopérative constituée de collèges qui permet aux membres du réseau d'avoir leur place dans la gouvernance et d'avoir évidemment leur droit de regard et de vote dans l'administration de la structure. Sans entrer dans les détails, il y a un collège dans lequel sont représentées les Oasis, donc les lieux mêmes. Il y a un collège consacré aux accompagnateurs des projets qui ont aussi un regard et une expertise. Un collège de tous les sympathisants, des investisseurs citoyens. Un collège des contributeurs. Et la deuxième raison principale, c'est la question du développement. C'est-à-dire qu'un des gros enjeux pour Colibri, c'est de permettre aux projets de grossir et aux initiatives de développer tout en gardant une taille raisonnable pour les structures. Parce qu'une structure qui grossit, c'est tous les inconvénients qui vont avec en termes de lourdeur de gestion, d'immobilité, de capacité à se transformer. Donc le projet Oasis finissait par non seulement prendre beaucoup de place par rapport aux autres projets, mais en plus être limité dans ses capacités de développement parce qu'ancré dans le giron de Colibri. Donc cette émancipation, cet SMH, cette autonomisation, elle permet aux membres du réseau de s'administrer eux-mêmes et elle permet au projet de continuer à se développer sans restriction. Quel premier bilan on peut tirer du processus d'autonomisation ? Ça a été un processus long. C'est l'histoire des organisations, des alliances et des séparations. C'est des processus qui sont souvent très délicats, avec des enjeux de territoire, d'identité, des enjeux financiers aussi très forts. Et donc on avait tous à cœur, les Oasis, les porteurs de projets et les membres de Colibri, de faire ça bien et de prendre le temps de discuter, de construire, de s'écouter aussi. Donc pendant un an, on a réfléchi aux différentes modalités et on est arrivé finalement à une convention qui a été validée des deux côtés et qui a prévu tous les détails de cette autonomisation. Cette convention d'essai-mage, elle a permis notamment de prévoir deux espaces principaux de coopération sur la durée. Le premier, c'est évidemment la partie prenante qu'aura Colibri dans l'administration de la CIC coopérative, Oasis, parce que Colibri aujourd'hui est membre du Collège des Fondateurs, qui est la deuxième, c'est évidemment tous les enjeux de communication. Colibri et la coopérative ont convenu que dans les prochaines années à venir, les deux structures communiqueraient sur les activités respectives les unes des autres et que les valeurs que portent les Oasis sont toujours les mêmes que celles que porte Colibri. Et il est évidemment dans les intérêts des deux structures de continuer à porter ces valeurs ensemble et à communiquer de concert autour de ces thèmes qui sont les mêmes. En gros, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que nos missions, c'est les mêmes. On anime le réseau, on communique sur les Oasis, on crée des outils génériques et gratuits et on finance des écolieux qu'on accompagne. Techniquement, c'est la même chose. La grosse différence, c'est qu'on ne le fait plus au sein de Colibri, mais qu'on le fait au sein de la coopérative, qui est une structure qui permet à tous les acteurs du réseau d'être représentés et de s'administrer. Avec la coopérative, on peut permettre à chacun et chacune de soutenir les écolieux et de soutenir ces initiatives qui créent véritablement du bien commun en mettant une partie de son épargne à disposition de ces écolieux. Et ça, ça permet à n'importe qui, quelle que soit son envie de rejoindre un écolieux ou pas, quelle que soit sa capacité à vivre en collectif, de quand même faire partie prenante du réseau et d'être en soutien de ces initiatives. N'importe quel citoyen ou citoyenne peut devenir associé de la coopérative Oasis, donc acquérir des parts sociales en plaçant minimum 1000 euros. Et à partir de là, chaque citoyen ou citoyenne est associé à la structure et participe de la vie du réseau. Donc, on les invite à aller visiter les Oasis qui financent, on les invite à donner leurs idées ou pas, ou ils peuvent ne pas s'impliquer du tout. En tout cas, ils rentrent dans la communauté. Il y a vraiment une très, très grande diversité de lieux. Et nous, notre souci, c'est de faire en sorte que l'appartenance au réseau pour ces lieux-là ne les contraigne pas dans le déploiement de leur identité. C'est-à-dire que le fait qu'ils fassent partie du réseau Oasis ne doit surtout pas les empêcher de se dire éco-hameaux, de se dire laïcs, de se dire orthodoxes. Voilà, donc il faut à la fois qu'on arrive à créer un socle commun et une identité commune qu'on puisse projeter vers le grand public et en même temps laisser la part libre à tous ces écoliers pour qu'ils se déploient et qu'ils soient eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...